Puis il y a un autre, où je raconte aussi un autre moment de mon enfance. L'enfant est au lit, malade, et malade il l'est souvent, angine, bronchite, au gros mal d'oreille, mais il est au chaud, dans la bronté des draps, rien ne peut l'atteindre, rien. Son lit est un lit volant, un vaisseau qui s'en va vers la lune, qui vole à travers le noir de l'espace, il fait froid, très froid, mais il ne mourra pas quand il tire jusqu'au nez, son édredon, malade. Et maman arrive, encore ce flacon, c'est du sirop, elle a dit, mais le sirop c'est bon, c'est sucré, non je ne veux pas de ça. Et la cuillère, remplie à rabord de ce rose acidulé, amer, vient vers lui, plus près, vient plus près encore. « Ouvre la bouche ! » J'ai dit, « Ouvre la bouche, ouvre-la ! » Il est au lit, et maman lui dit, « Il faut que tu te reposes maintenant. » « Mais je ne suis pas fatiguée, maman, je veux que... » « Si, si, le docteur a dit, « S'il te plaît, maman, je veux une histoire. » « S'il te plaît, s'il te plaît, une histoire. » « J'ai pris ce sirop, j'ai plus mal du tout, tu dois me raconter. » Après quoi, maman sort de la chambre de l'enfant, revient s'asseoir sur le bord de son lit, puis elle ouvre le livre, le feuillet, tait, les doigts en éventail sur la page, elle aspire et commence à la dire. « 52, c'est un moment avec ma grand-mère. » « Debout sur le canapé, dans le petit salon de grand-mère, face à la pendule en bois qui dit, qui dit son horizon, celle des jours et des jours et de ce soir. » « Grand, il est un peu plus grand que grand-mère. » Elle a dit, « Tes bras, lève tes bras. » « Je lui tire, les manches sont plus. » Elle a dit, « À huit heures, ils sont au lit, les petits garçons. » « Je ne suis pas petit, c'est toi la petite. Pourquoi t'es cette petite ? » « Un sourire erre sur ses lèvres qu'est la mince. » « C'est que moi, je grandis vers la terre. » « La terre, on y met les morts. » « Grand-mère est malade et va mourir. » « Il ne veut pas, lui, que la mort vienne la chercher. » « Il ne veut pas, non et non, ni la pendule en boîte qui prie et qui prie à coups de glottes. » « Arm de lust. » « Au. 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 »